Parmi les graphiques ci-contres, lequel montre plusieurs primitives de la fonction f de x égale 2x ? Alors, si on nous parle de primitives de la fonction f de x égale 2x, évidemment, on peut déjà trouver la forme générale de ces primitives. Donc je vais déjà en trouver une, f de x, qui est une primitive de f de x. Et pour la déterminer, je vais partir de la fonction 2x. Et comme c'est une fonction puissance, c'est 2x élevé à la puissance 1, pour trouver une primitive, je vais augmenter l'exposant de une unité. Donc j'ai un exposant ici qui est 1, et je vais l'augmenter de une unité, ça va me donner 2x au carré. Et puis je dois diviser par cet exposant-là, ce nouvel exposant. Donc je dois ici diviser par 2. Donc voilà, ça me donne 2x au carré sur 2, c'est-à-dire x au carré. Voilà, ça c'est une primitive de la fonction f de x égale 2x. Mais ce n'est pas tout, parce que ça, c'en est une seule. Et en fait, à partir de cette primitive-là, pour trouver toutes les autres, il suffit d'ajouter une constante. Donc la forme générale, c'est celle-ci, c'est x au carré plus une constante, qui peut être bien sûr positive ou négative. Si tu ne t'en souviens pas, c'est tout simplement parce que, quand tu dérives cette expression-là, la constante ne dépend pas de x, donc sa dérivée est égale à 0. Donc quand tu dérives cette fonction-là, x au carré plus une constante, eh bien tu retrouves bien cette fonction f de x égale 2x. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, avant de regarder les graphiques qui sont proposés, c'est tracer un petit peu ces fonctions-là, tracer quelques représentants de ces primitives. Donc ce que je vais faire, c'est rapidement un petit croquis comme ça, voilà, avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est l'axe des x, l'axe des y. Et puis je vais tracer la première. Alors la plus simple, c'est celle-ci, y égale x au carré. Donc je vais la tracer comme ça. On sait que c'est une parabole de sommet 0, l'origine du repère. O, pardon, l'origine du repère. Donc ça, c'est y égale x au carré. Et alors la constante ici, c'est 0. On pourrait l'écrire comme ça, x au carré plus 0. J'enlève, ce n'est pas la peine. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est... Tiens, je vais écrire celle-ci. Je vais tracer la courbe représentative de y égale x au carré plus 5, par exemple. En fait, celle-là, c'est tout simplement la même parabole décalée de 5 unités vers le haut. Donc 5 unités, on va dire que c'est ici. Donc je vais tracer ici exactement la même parabole. Alors là, ce n'est pas très joli, évidemment, je fais ça à la main. Donc ce n'est pas exactement la même, mais ça doit être exactement la même parabole que la parabole rouge décalée simplement de 5 unités. Donc ici, c'est 5, le point d'ordonnée 5. Voilà, donc tu vois le principe que c'est que quand tu ajoutes une constante, eh bien, tu vas décaler d'un certain nombre d'unités la parabole. Cette parabole-là, y égale x au carré, qui est la parabole de référence, on va dire. Si la constante est égale à 0, on a cette parabole-là. Si la constante est égale à 5, on a cette parabole-là. Mais bon, attention, il faut bien prendre en compte le fait que cette constante peut aussi être négative. Donc on peut ajouter finalement un nombre négatif. Alors on va le faire. Je vais tracer ici la courbe représentative de y égale x au carré moins 2, par exemple. Alors moins 2, ça va être ici. Donc il faut décaler cette parabole-là de 2 unités vers le bas cette fois-ci, puisqu'on fait moins 2. Donc je vais la tracer ici. Voilà, elle fait quelque chose comme ça. Bon, ce n'est pas très très joli, mais c'est la même parabole que celle-ci, décalée de 2 unités vers le bas. Donc en tout cas, ce dont on peut s'apercevoir, c'est que toutes les primitives de cette fonction f de x égale 2x, eh bien, ce sont des paraboles comme ça, orientées vers le haut, avec un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées, et qui sont en fait toutes obtenues à partir de celle-ci en décalant vers le haut ou vers le bas d'un certain nombre d'unités. Alors maintenant, on est assez armé pour aller examiner ces graphiques qui nous sont donnés ici. Alors là, le premier, le a, c'est assez intéressant parce qu'on a des paraboles qui ont toutes pour axe de symétrie l'axe des ordonnées, comme celle-ci, mais par contre, tu vois qu'elles sont toutes orientées vers le bas. Donc ici, on aurait plutôt des primitives de la fonction moins 2x. f de x égale moins 2x, puisqu'il y a un signe moins qui apparaît là, dans le coefficient de x au carré. Voilà, donc ça, ce n'est pas la bonne solution. Le graphique B, par contre, est pas mal. Là, on a des paraboles qui sont toutes orientées vers le haut, qui ont l'axe des ordonnées pour axe de symétrie. Alors, on peut très bien remarquer que celle-ci, c'est la parabole d'équation y égale x au carré. Celle-là, c'est la parabole d'équation y égale x au carré moins 2. Donc ça, c'est tout à fait un bon candidat. Enfin, sur ce graphique, on a bien des primitives de la fonction f de x égale 2x, les courbes représentatives de ces primitives. Donc ça, c'est bien. On va quand même regarder les autres. Alors, celle-là, c'est des paraboles orientées vers le bas, et en plus, l'axe de symétrie n'est pas l'axe des ordonnées. C'est la droite d'équation x égale 2 qui est ici. Donc ça, ça ne va pas non plus. Et puis là, c'est des paraboles orientées vers le haut qui nous vont bien. Mais par contre, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale moins 2 ici, et donc ça ne va pas non plus. Donc effectivement, c'est ce graphique-là qui est la bonne réponse, qui contient plusieurs courbes représentatives de primitives de la fonction f de x égale 2x. Et puis là, c'est ce graphique-là qui est la bonne réponse.